bonjour à tous et bienvenue dans l'instant culture aujourd'hui c'est Sébastien Véli qui s'occupe de la partie musicale c'est avec un album qui sort enfin ça sent la sortie de crise bonsoir Sébastien merci d'être avec nous dans les grands préparatifs il y a votre album il y a également ceux des salles de spectacle encore quelques jours et on sera vous serez fin prêt à remettre le son c'est le cas de l'atelier culturel de l'anderneau vous avez retravaillé un peu votre programmation bonsoir Isabelle Lucas bonsoir merci également d'être avec nous et puis il y en a d'autres qui gèrent le retour du public ce sont les cinémas Xavier Hervaux est avec nous depuis Guingamp on le retrouve tout de suite bonsoir Xavier bonsoir merci d'être avec nous c'est à Guingamp qu'est installé votre cinéma on le voit derrière vous dans une magnifique incrustation on sent qu'on est au cinéma vous êtes vous êtes le patron des Corrigans depuis 2017 vous sortez d'un an de coupure sauf pendant cet été comment se passe la réouverture la réouverture elle était quand même très attendue de la part du public c'est vrai que depuis un certain temps on avait quand même des messages d'encouragement des gens sur les pages facebook et c'est vrai que les gens étaient vraiment dans l'attente de revenir ça leur manquait vraiment voilà donc pour moi j'étais assez optimiste quant à quant à cette réouverture c'est pareil les scolaires ont vraiment répondu présent on a on a démarré avec une séance scolaire et et du coup c'est vrai que voilà le public est assez enthousiaste voilà l'offre de films c'est vrai qu'on manque actuellement de blockbusters américains un peu pour relancer la machine mais néanmoins il ya des films qu'on avait à l'affiche au moment de la fermeture et qui avaient une durée de vie très courte qui sont qui sont revenus sur les écrans et puis il ya également un certain nombre de nouveautés vu qu'on réouvre là avec huit nouveautés mais du coup ça fait énormément de films et toujours autant de salles et avec moins de place dedans alors comment on gère tout ça alors voilà effectivement on a des contraintes on a une jauge à 35% donc voilà ce qui limite la place sur un établissement de 430 places on est on est sur une jauge à 150 personnes maximum que l'on peut accueillir il faut également respecter un espacement de deux sièges entre les personnes et les groupes de personnes avec des groupes maxi de six personnes mais effectivement nous on incite les gens quand même à prendre leur place à l'avance ou sur le site internet ou venir en caisse en avance pour pouvoir faire l'achat de leur place et pas se retrouver le bec dans l'eau en arrivant au cinéma c'est devenu quand même tout de même une grosse organisation oui c'est devenu une grosse organisation mais c'est vrai qu'on y était quand même un peu paré parce qu'on a un protocole qui fait 30 et une page qui est assez complet on avait un protocole précédemment également et en fait on est un peu comme dans les autres commerces et puis c'est pareil effectivement la différence par rapport au précédent confinement c'est que il est impossible de manger en salle donc on a laissé le comptoir confiserie fermé pour le moment voilà et du coup on attendra les directives de l'état pour savoir quand on pourra réouvrir les comptoirs confiserie quand vous parliez des protocoles de 35 pages Isabelle confirmé vous aussi vous voulez taper ce protocole de je ne sais pas combien de pages oui on travaille actuellement puisqu'on a également des ateliers de pratiques artistiques donc là on est en train de mettre en place les protocoles puisqu'on réouvre aujourd'hui les ateliers du moins pour les pour les enfants mais bon on va réouvrir nous la saison en rue un petit peu comme on l'a fait l'année dernière parce qu'on était en plein confinement pendant donc les nocturnes et du coup on a imaginé les rencontres en ouverture de saison pour compléter un petit peu notre ouverture de saison on a donné rendez-vous au public dans la rue ça on va en parler du coup tout à l'heure on va revenir dessus du coup revenons un peu sur le cinéma dans cette période qui a un peu chamboulé notre façon de consommer la culture de consommer les films les plateformes de streaming se sont aussi imbriquées un peu dans le jeu est-ce que ça change est-ce que ça change la donne pour vous on a on a changé en fait la façon de consommer des films oui tout à fait effectivement il a fallu trouver des alternatives donc nous on avait des films qui étaient attendus en salle comme soul de disney wonder woman qui sont partis directement sur les plateformes c'est à dire qu'il n'y a pas tant de films que ça qui sont partis sur les plateformes mais pour nous c'était des films qui étaient des films qui allaient ramener du public c'est ce qui nous a aujourd'hui c'est ce qui nous a fait peur alors effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de films qui attendent sur les étagères il y a 400 films qui sont prêts et qui n'attendent qu'à être diffusés il y a quand même des gros films il y a Cruella qui va arriver il y a Black Widow il y a le James Bond qui arrivera au mois d'octobre donc voilà il y a encore des grosses machines à sortir mais pour nous c'est vrai que ça a été disons qu'on savait que notre métier évoluait qu'il y avait l'arrivée des plateformes mais ça n'a fait qu'accélérer en fait cette période les choses moi je pense que le cinéma a encore de belles années devant lui c'est vrai que quand il y a eu l'arrivée de la télévision l'arrivée des magnétoscopes, l'arrivée des vidéoclubs on sait toujours dire est-ce que le cinéma va perdurer et finalement les cinémas sont toujours là donc ce qu'on n'enlèvera jamais finalement au cinéma c'est que ça reste une sortie et une sortie populaire et chose qu'on n'a pas lorsqu'on reste devant son écran de télévision donc moi je suis assez optimiste par rapport à ça et puis il y a des nouveautés vous avez lancé des films entre midi et deux aussi finalement ça vous a permis de tester de nouvelles formules voilà exactement enfin il faut bien innover comme on doit fermer pour 21h de toute façon voilà tout le monde lit à 21h30 donc oui 21h voilà c'est ça donc on essaye d'innover on lance des séances le matin on le sait déjà sur les périodes de vacances mais c'est vrai que l'idée est vraiment d'offrir le plus large panel possible de films au public et puis on a aussi des engagements vis-à-vis des distributeurs et on a obligé de proposer un certain nombre de séances sur les films on ne peut pas prendre un film pour une ou deux séances dans la semaine en tout cas on a compris le message il faut réserver il faut continuer de venir voir des films au cinéma surtout y retourner parce que vous attendez le public avec impatience et puis on peut vous suivre sur les réseaux sociaux je crois que vous avez occupé votre confinement avec des remakes de films en Lego non c'est pas ça qu'on peut retrouver en vidéo ? oui c'est ça oui j'ai fait d'abord seul puis après j'ai proposé aux écoles en fait de faire ces petits ateliers en fait où on a refait des films alors de manière beaucoup plus modeste quand même j'imagine les Titanic 2h12 en Lego c'est long quand même voilà c'est ça donc je pense que j'y serai encore autrement donc on a proposé ces petits ateliers qui ont finalement bien marché et qui ont permis aussi j'avais mis aussi en place un tuto pour que les enfants puissent trouver des occupations un peu ludiques voilà donc effectivement ces petits films sont sur Youtube si on tape cinéma les Corrigans on arrive à les retrouver et bon on va aller voir merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous merci bonne gestion de cinéma j'allais vous dire bonne séance mais non vous n'êtes pas dans les salles merci à vous merci Isabelle Xavier voilà nous parler de la façon dont on s'adapte vous avez évoqué que vous finalement c'était assez simple dans le sens où vous vous avez dit on va aller dans la rue des choses que vous pratiquiez déjà c'est comme ça que vous avez généralement au mois d'avril de toute façon on programme des spectacles dans la rue donc on va programmer les nocturnes on va également intervenir au niveau des apéros jazz qui sont donc maintenant des rendez-vous assez incontournables à Landerneau pendant l'été on va également alimenter la place Sainim prolonger les soirées des mercredis qui sont organisées par la ville de Landerneau avec deux multipartenaires on va proposer deux spectacles d'art urbain et on va se retrouver à la rentrée du coup également on va faire l'ouverture de saison avec des spectacles d'art de rue puisque les rencontres se sont mis en place l'année dernière et on va donc les pérenniser alors du coup les spectacles ont eu lieu vous vous êtes réadaptée la programmation a lieu finalement en plein été vous avez un peu dit quelque chose c'est en plus de la saison culturelle qui va démarrer aux families à partir du mois d'octobre c'est une façon de revenir au plus vite voilà c'est une façon de revenir au plus vite de proposer vraiment des choses des moments d'échange et de partage intergénérationnel donc on a mis en place une programmation de spectacles qui s'adresse vraiment à la fois aux enfants à la fois aux parents à la fois aux grands-parents en ayant quand même des spectacles qui ont du sens qui sont assez sociétaux et qui sont drôles émouvants et qui peuvent avoir plusieurs entrées le monde de la culture a galéré clairement pendant ces quelques dernières périodes encore plus comme on est indépendant comme Xavier comme les artistes indépendants est-ce que c'était plus simple quand on était rattaché à une nuérie quand on avait un lieu comme le family quand on était un peu plus adossé un peu plus épaulé ou est-ce que c'était aussi la galère finalement pour vous la galère pendant cette saison oui voilà pour tout gérer pour réussir à faire vivre les spectacles à faire vivre ces lieux culturels on s'est concentré sur autre chose on va dire qu'on s'est préparé donc justement à réouvrir dans la rue donc à essayer de trouver vraiment des spectacles qu'on avait repérés et qu'on pouvait on essayait de trouver une alchimie pour donc les proposer les uns après les autres sinon on a également fait un spectacle en direct de Magie Mentaliste avec Rémi Berthier puisque le spectacle Pursley n'a pas pu donc se produire au family c'était différent mais c'était aussi très intéressant et on a un gros festival qui devait avoir lieu au mois de mai de l'année 2021 le festival Songe qui est donc un qui allie à la fois l'art virtuel donc les expositions les sculptures la vidéo et autres et des spectacles d'art vivant qui va être décalé l'année prochaine et on a vraiment profité de ce temps pour peaufiner les choses pour remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier et voilà et du coup ça a ouvert d'autres possibles et c'est très intéressant on a pris le temps vraiment de travailler de développer les choses en tout cas des rendez-vous très proches de nous une prog vous le dites de juin à septembre avec ces nocturnes justement du 19 juin là on va pouvoir y voir de l'acrobatie c'est ça on a vraiment des propositions différentes après donc il y a Wanted vous l'avez vu on vient de le passer à l'image du coup d'accord qui est vraiment donc une parodie du western on n'est pas loin de Tex-Avris c'est très drôle du début à la fin et on va terminer par Maison-feu en tout cas en ce qui concerne les nocturnes qui va nous apporter nous amener plutôt dans un environnement d'acrobatie d'aérien accompagné en musique en danse en chant sur un sujet qui n'est pas toujours facile qui sont donc les anormalités mais ça va être vraiment fait avec beaucoup de poésie on a trouvé justement dans le quartier de Caire Grèce puisqu'on a délocalisé les nocturnes dans le quartier de Caire Grèce un très bel encrin de verdure un joli petit square très adapté à ce spectacle en extérieur forcément en extérieur vous avez des apéro jazz aussi les samedis 3 juillet les 31 juillet le 28 août et puis deux spectacles urbains deux mercredis au mois d'août c'est ça au mois d'août oui tout à fait on complète donc la place s'anime et on va proposer les frères Jacquard c'est un trio vraiment improbable qui mêle à la fois humour improvisation musicale et théâtrale autour de la chanson française c'est de la disco déconne à la française c'est de la disco déconne à la française on a un extrait parce que ça vaut vraiment le détour on regarde oui tout à fait tiré les pampons tiré les pampons tiré les pampons sur le chihuahua tiré les pampons avec la tête avec les bras touche mes castagnettes moi je touche à tes ananas ça annonce la couleur oui ça va être sympa c'est une façon du coup de dire aux gens de revenir de se réapproprier les lieux culturels votre site la programmation de se dire ça va reprendre ça va reprendre et on espère le public nombreux c'est un petit peu ce qu'on avait proposé l'année dernière ça a très très bien fonctionné donc voilà venez nombreux et on mettra également effectivement les gestes barrières on travaille sur le protocole effectivement d'accueil actuellement on a de venir revoir des spectacles en vrai merci merci à vous en parlant justement de musique avec les frères Jacquard c'est pas vraiment le même style finalement Sébastien Véli c'est un peu plus sérieux vous sortez non je sais pas ça vous tente on peut oublier les coordonnées il n'y a pas trop moi j'aime bien ils sont plutôt assez drôles vous sortez vous un album qui s'appelle Un jour ou l'autre il n'aura jamais aussi bien porté son nom finalement on s'est rendu compte de ça finalement que le nom était plutôt bien trouvé finalement donc voilà on devait vous recevoir pour la petite histoire au moment du premier des premiers confinements vous étiez le groupe Calais le jour où on nous a dit on arrête tout on ferme c'est ça on a eu quelques mois difficiles ensuite c'est revenu un peu plus à la normale puis ça est reparti rebelote et puis ça y est on vous reçoit enfin quel a été le programme de ce dernier mois de ce grand vide presque mais finalement pas tant que ça pour les artistes pour vous vous avez fait autre chose en fait ouais on a bossé un peu différemment l'album avait été enregistré juste avant le premier confinement et du coup on a eu plus de temps pour faire toute la partie mixage etc donc on a pris vraiment de notre temps puis à côté on a fait des petites vidéos confinées chacun chez soi qu'on a partagé avec les gens et c'était une autre façon de faire j'avais jamais fait ça vous aviez fait des films en Lego et vous finalement vous avez fait vos clips vous même quoi ouais voilà et ça a permis de montrer déjà enfin de présenter deux trois chansons d'un nouvel album et puis une ou deux plus anciennes aussi voilà ça fait 20 ans que vous êtes musicien comment vous avez vécu cette période est-ce que vous vous êtes adapté forcément est-ce que ça a changé votre regard sur le monde de la musique sur la façon de travailler un album sur la façon de travailler une tournée de travailler les concerts après moi je suis je travaille toujours enfin j'ai toujours une base régulière j'écris régulièrement des chansons etc donc non non ça n'a pas vraiment changé et puis de toute façon on n'avait pas le choix donc on était obligé de s'adapter et voilà le fait d'essayer de trouver de nouvelles façons de faire c'est intéressant aussi parce que finalement on peut s'adapter on change, on évolue voilà vous avez choisi de nous interpréter l'un des titres de votre prochain album qui sort bientôt quel est-il ? Je suis parti et on va vous laisser rejoindre version acoustique acoustique avec Aude qui vous accompagne c'est ça qu'on retrouve également sur votre album écoutez je vous laisse la rejoindre on vous écoute tout de suite avec ce morceau l'album de Sébastien Véli il est à sortir fin mai, début juin dès que celui-ci arrive dans les cartons en tout cas vous pouvez le précommander sur internet sur le site de Sébastien Véli on l'écoute tout de suite l'album de Sébastien Véli et on l'écoute Claquer la porte Sentir le vent qui t'emporte Loin d'ici Crever d'envie Remettre les points sur les i Réécrire ta vie J'suis parti Balancer tout Sans préavis J'suis parti Quand y'a plus rien à dire Où y'a à écrire Tirer le trait à tout prix Éloigner les mauvais sorts Laissez sur place ton décor Mais s'enfuir Pouvoir s'endormir la nuit Ne plus ressentir l'ennui Revivre J'suis parti Balancer tout Sans préavis J'suis parti Quand y'a plus rien à dire Ni à écrire J'suis parti Rendu les clés Quitter le navire J'suis parti Quand y'a plus rien à faire Juste me dire Reprends-nous à la vie Et reprends-nous à la vie Claquer la porte Sentir le vent qui t'emporte Loin d'ici Merci Aude Merci Sébastien Je vous laisse nous rejoindre C'était le morceau Je suis parti De votre prochain album Le deuxième d'ailleurs Le deuxième Qui sort bientôt Ouais On l'attend On l'attend On l'attend Le signe positif Et puis c'est parti après En tout cas pour l'instant Il est en précommande C'est l'idée C'est ça Il est en commande Il y a votre site internet Avec un petit bonus Pour ceux qui précommandent Une petite version en plus D'une des chansons de l'album Qu'on a refaite En mode piano Guitare Voilà Une autre version Une autre version Cool En écoutant l'album Du coup On s'est dit que la musique Était bien produite Était bien produite Je l'écoutais avec des potes Et on m'a dit On dirait un mix Entre Louis Attaque Et Stéphane Echer Est-ce que ça vous plaît Est-ce que ça vous parle Oui Oui plutôt Ce sont des artistes Qui vous inspirent Est-ce qu'on est dans ce que vous écoutez C'est difficile de faire mieux Quasiment Surtout pour la partie francophone Notamment J'aime bien les textes en français Donc Ouais ouais Si si C'est inspirant Pour vous la musique C'est forcément en français C'est forcément Non Mais moi je sais pas trop faire autrement Sur l'écriture en tout cas Ouais Donc J'irais pas prendre de risque A faire Un texte en anglais en tout cas Dans cet album Et puis on peut faire plein de choses Avec notre langue Donc Ah on peut s'amuser C'est clair Voilà C'est tout C'est mieux comme ça je pense De quoi vous nous parlez Dans cet album justement Qui sort Qui s'appelle Un jour ou l'autre Il y a beaucoup la notion De voyage qui revient Ouais Je sais pas C'est un thème chez moi Qui revient souvent Et Plusieurs chansons en parlent En fait Et du coup L'idée du titre aussi A la base Avant toutes ces Péripéties là C'était aussi ça C'était Un jour ou l'autre Peut-être partir A droite A gauche Voyager Revenir Partir Pour X raisons Mais Mais avec un pass sanitaire Ouais 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 Pour l'instant Ouais Donc voilà Ça parle beaucoup de voyage Et puis Il y a aussi Quelques petites chansons Qui parlent De gens Que j'ai pu rencontrer J'ai essayé de reproduire Un petit peu L'histoire Peut-être il y en a Qui se reconnaît trop Je sais pas C'est un peu déguisé En général Mais Vous leur avez dit D'écouter l'album ou pas Mais pas encore D'accord Ils ont Il y a pas beaucoup de monde Qui a écouté encore Je fais partie des chansons Du coup Des privilégiés Des premiers Bientôt la reprise des concerts Du coup Ouais j'espère Je sais pas On a pas trop de nouvelles Par rapport à ça Donc on verra On va On va Patienter Est-ce que vous avez commencé A démarcher Est-ce que Dans quelle situation on est Justement quand on a de la musique Pas pour les concerts J'ai pas encore commencé J'avais trop de choses à finir là Et On va voir J'attends déjà l'arrivée du disque Et après on va Essayer de De faire diffuser un petit peu D'ailleurs merci Parce que ça fait du bien De De pouvoir Jouer ces chansons Surtout dans cette période Ouais Par au jeu pour de vrai Ouais Voilà carrément Et Et après on verra On On aura peut-être des opportunités On va essayer en tout cas Ouais les spectacles reviennent En tout cas on le voit Avec Ce qu'Isabelle Lucas Nous a présenté Et puis les films aussi reviennent Donc finalement Tout va dans le bon sens Donc on n'attend plus Que vous vous contactiez Les bars et les cafés-concerts Pour Pour vous y remettre Merci en tout cas Sébastien Véli De nous présenter votre musique Merci Aude également De l'avoir accompagnée Au Caronne Isabelle on rappelle que Dès le 19 juin C'est reparti On peut revenir voir des spectacles Du côté de Landerneau Et partout en Bretagne aussi Tout à fait On va vous inviter à voyager A travers des spectacles D'art de rue Et puis n'hésitez pas A aller au cinéma aussi Puisque Xavier n'attend que vous Si vous êtes du côté De Guingamp D'ailleurs Xavier C'est quoi le premier film Que vous allez voir Enfin même si j'imagine Que vous avez triché un peu Vous avez une salle Dont vous avez les clés Donc c'est facile Ah oui Donc moi j'en ai profité Pendant le confinement J'ai fait partie des rares En avoir profité Je pense que je vais aller voir Le nouveau film De Christophe Baratier Envole-moi Mais il y a plein de choses Que j'ai envie de voir C'est vrai qu'il y a ADN Que j'avais pas eu le temps de voir J'aimerais bien revoir Radio Les cons Donc voilà Je vais me faire une petite cure De films récents C'était la sélection de Xavier Merci en tout cas à vous D'avoir été avec nous Bon courage pour ces premiers jours De réouverture C'est la fin de cet instant culture Merci de nous avoir suivis Demain c'est Valérie Que vous retrouvez à l'instant vert Et nous on se retrouve La semaine prochaine Salut Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.